Bonjour à tous et bienvenue. Le sport, particulièrement le football, fonctionne par cycle. Rappelez-vous, il y a quasiment 20 ans désormais, José Mourinho explose, Porto, puis ensuite Chelsea. Et donc, de fait, cela va aider des techniciens portugais à être demandé ici et là. Dans les années 2010, avec l'apogée de l'Espagne en équipe nationale et du Barça dans le football de club, évidemment, ça va inciter plein d'entraîneurs et plein de clubs à développer un football peut-être davantage baillé sur la possession, avec des gabarits un peu différents, mais surtout, en fait, ça va aider les techniciens espagnols et aussi les directeurs de techniques nationaux espagnols à s'implanter sur tous les continents. Et il y a une mode, notamment au tournant des années 2000 et qui revient assez régulièrement, c'est celle des joueurs brésiliens. Une mode qui était peut-être un peu moins hype il y a quelques années, mais là, qui est de retour très très forte. On le voit d'ailleurs avec les sommes sur le Mercato, où on a de plus en plus de joueurs, parfois très jeunes du championnat brésilien, arrivant en Europe, et pas simplement, on va dire, en Russie, en Belgique ou dans des clubs d'intermédiaires, mais dans des gros clubs. Alors évidemment, c'est derrière Vinicius, Rodrigo, on pourrait également citer Martinelli et Arsenal, qui est parti très jeune et qui a réussi à s'imposer chez les Gunners, alors que beaucoup disaient, oh, les limites physiques, etc., pour un jeune Brésilien, s'imposer tout en première ligue. On se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait pour que le Brésil, et notamment son championnat, retrouve le lustre qu'il avait sur le marché des transferts et pour les recruteurs et pour les clubs, alors que je le répète, il y a 10 ans, c'était moins le cas. On va faire un petit retour en arrière et rappeler forcément que le Brésil, dans l'imaginaire collectif de beaucoup, mais ce n'est pas forcément faux, c'est le pays du football, des artistes, pelé, etc. Pourquoi je parle autour des années 2000 ? Parce que Ronaldo, R9, le vrai, Rivaldo, Roberto, Carlos, Cafu, bref, vous connaissez vos classiques. Et donc, à l'époque, le football commence à se mondialiser, mais avant que ce soit un football global, c'est-à-dire que les clubs recrutent des joueurs du monde entier, avant, il y avait moins d'étrangers, mais la plupart, on a cherché des joueurs brésiliens. Donc, il y avait déjà ça. Ensuite, arrive le tournant des années 2000, le football commence à se mondialiser, donc on va moins se focaliser concrètement sur le Brésil. Et puis, il va arriver évidemment des mecs qui font des carrés exceptionnels, on peut penser à Marcelo, Ronaldinho, Kaka, Robinho, qui à l'époque, c'était une énorme star et tout, Adriano, sauf qu'en fait, dans ces jours-là, à part Marcelo qui, pour le coup, est-ce que ce n'est pas l'une des plus grandes carrières au niveau international ? En termes de régularité, etc., je lance ce débat. On a aussi Maicon qui a eu une longévité exceptionnelle, bon, pour autant qu'à fou, mais bref. On a quand même eu tous ces artistes-là, alors Kaka, après, il y a eu le déclin, et surtout Ronaldinho, Adriano et tout ce qu'on a connu vis-à-vis de Robinho. Et à partir de là, tu te dis, il n'y a plus tellement de successeurs, Naïma Rétarev avec tout ce que vous avez pu voir, mais on a l'impression qu'il y a eu un trou couplé, en fait, à une équipe nationale, dont les résultats étaient décevants. Des fois, dans le jeu, c'était bien, il leur manque quelque chose, et forcément, il y a eu des matchs qui m'ont rappelé en face à l'Allemagne et tout. Et donc, en fait, quelque part, pour les propriétaires de clubs, qui se fient beaucoup aussi aux échanges nationales, on se dit, peut-être que les Brésiliens, on va moins en recruter. Dans le même temps, il y a aussi eu des échecs de joueurs qui sont arrivés très jeunes, etc., ça n'a pas marché. D'autres transferts un peu frauduleux. La TPO, à un moment donné, donc la tierce propriété, ça a été tellement un bordel, couplé à la santé financière ultra précaire de certains clubs, parce qu'attention, au Brésil, tu n'as que des grands clubs. Je veux dire, on peut parler de Corinthians, de Santos, de Crucero, d'Independiente, de Grémi, d'Altic Mineiro, de Botafogo, enfin, la Fluminense et Flamengo, enfin bon, on peut faire la liste, elle va durer, 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 durer. Le problème, souvent, c'est qu'un homme qui va tomber, l'autre qui va remonter, etc., parce que financièrement, ça ne tient pas. Et c'est pour ça que ça tenait sur les agents et la TPO. Problème avec les agents, c'est que, ça, j'en ai parlé longuement dans la Mano Negra, t'as des mecs qui sont gavés, alors autant ils ont fait passer des bons joueurs, autant il y en avait d'autres, c'était plus compliqué. Plus on dit, oui, le style de vie, l'adaptation. Ça n'empêche pas que les joueurs brésiliens étaient toujours, et sont toujours, les premiers à s'exporter en l'anti. En termes de nationalité, c'est eux qui peuplent le plus la planète football, notamment au Japon, au Qatar, enfin bref, en Russie, il y a toujours pas mal de transferts d'ailleurs. Bref, le joueur brésilien, il est partout. Ça, c'est au niveau mondial. Sauf que dans les top, top clubs, en fait, les joueurs brésiliens venaient dans une partie, et ensuite, ils allaient potentiellement rejoindre un top club. On se rappelle de certaines filiales liées justement à certains agents, notamment qui a joué rap chiant, et tant d'autres, au Shakhtar Donetsk, etc. Et puis, vers 2015, là vraiment, la hype, elle est complètement incendue, notamment du championnat brésilien, les résultats de l'équipe nationale, etc. Sauf que depuis quelques années, qu'est-ce qu'on voit ? Notamment Libertadores, donc la coupe de club principale en Amérique latine. Aujourd'hui, le Brésil, de nouveau, domine complètement. Il n'y a même plus de débat. On a vu Fluminense, on a vu Flamengo, on a vu Grémio, on a eu Palmeira, si je ne dis pas de bêtises aussi. Je crois que sur les 5 ou 6 dernières éditions, River Plate, en Argentine, en gagne simplement une. Sinon, c'est que pour des clubs brésiliens, avec des fois des finales brésiliennes. Et en Sudamericana, la deuxième compétition de club, alors je crois que les deux dernières éditions sont gagnées par un club équatorien, mais on remarque quand même une présence brésilienne, parfois en demi-finale, mais surtout en finale. Alors certes, c'était des finales malheureuses récemment, mais enfin globalement, ils sont là. Financièrement, je rappelle également que c'est le championnat qui est assez fort. Alors, il faut avec des dettes, des montages un peu bizarres. On va voir ce qui va se passer pour Vasco des Gamins, on va voir ce qui se passera pour Botafogo aussi à l'avenir. Mais aujourd'hui, tu as un championnat qui est quand même fort financièrement, qui est capable d'attirer des uruguayens, notamment des uruguayens, on peut parler de Der Escaleta, mais pas que. Et donc également au Brésil de faire des transferts intra-championnats, qui parfois valent plusieurs millions d'euros. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il y a une véritable économie intra-Brésil. Ce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à voir dans les autres championnats sud-américains, ou alors il faut montrer un peu plus haut, c'est au Mexique, et encore, il n'y aurait pas mal à redire. Et donc, depuis quelques années, domination absolue des clubs brésiliens sur l'Amérique latine. Ok, on l'a compris. Bon, l'équipe nationale, c'est toujours... Mais bon, au niveau des clubs, on est revenu. Une santé financière, certains qui ont eu des nouveaux capitaux, etc. Alors, encore une fois, ça peut être dangereux tête à terre, mais en tout cas, il y a ça. Dans le même temps, il y a une autre génération d'agents qui arrive, plus le contrôle de certains, des patrons, des Bertolucci et tout, qui aujourd'hui contrôle un petit peu quand même le marché brésilien sur pas mal de joueurs. Et surtout, t'as eu des réussites, et des réussites qui marchent. Vinicius Rodrigo, c'est forcément le cas, surtout Vinicius, j'ai pas besoin d'aller plus loin, on voit en Ligue des Champions. Et puis, on voit Martinelli, et puis on voit plein d'autres joueurs arriver, ce qui fait que la somme des transferts, rendez-vous bien compte, l'année dernière, 2023-2024, plus de 300 millions d'euros sortant du championnat du Brésil en vente. Avant, on était vers 220-230, c'est-à-dire que d'un coup, on prend plus de 100 millions, et que là, déjà, on approche les 200 millions, et on compte pas le mercato d'hiver. Donc, on voit une énorme hausse. Cette hausse, plus le fait que le championnat brésilien, elle s'explique notamment par les MCO, multi-club ownership, cette fameuse multi-propriété. Alors, on le voit évidemment avec l'Olympique Lyonnais, mais pas que. On voit des joueurs aujourd'hui, comme Savigno, qui appartient officiellement au City Football Group, alors, il était à 3, vous savez, puis il a jamais joué à 3, il était à Girona, et maintenant, il arrive à City, transfert énorme, etc. Très jeune. Et en fait, il y a plein, on peut le voir aussi avec Chelsea, qui va recruter le très jeune de Palmeiras, qui arrivera en 2025, j'ai perdu son nom. Sur les noms, vous m'excusez, je ne les maîtrise pas tous. Le City Football Group avait également pris un joueur très jeune, qui aujourd'hui est à Dortmund, un défenseur, j'ai également perdu son nom, mais il est en équipe nationale du Brésil. En tout cas, pour vous dire quoi ? Que ces clubs qui ont plusieurs filiales, en fait, ils vont aller récupérer des jeunes brésiliens, parfois très très chers, pour ensuite le dispatcher dans les clubs filiales, et parfois, ça marche. Et là, c'est en train de marcher. Et donc, il y a plein de réussites. Dans le même temps, on a vu quoi ? Là, on voit le Gardien de l'Olympique que naît. Mais, en effet, on se dit, c'est plutôt pas mal. Puis, on a vu le Paris Saint-Germain, Euté Béraldo. Alors, Luis Henrique aime beaucoup. Certains diront qu'il a eu moins de hype, en effet, au Brésil. Et le PSG a également pris Moscardo l'hiver dernière. Alors, pour le moment, il a été blessé. Là, il a été prêté immédiatement à Reims. Mais on voit des gros clubs. Même Vitor Roque, le Barça, met 40 patates. On a fait une vidéo sur les finances du Barça et tout. Donc, on voit que même les gros reviennent directement au Brésil, récupérer des très jeunes. C'est-à-dire des mecs qui ont des fois qu'une saison, deux saisons, pas plus, voire moins. Alors qu'auparavant, on peut se rappeler, normalement, c'est des clubs intermédiaires. Je pense à Nottingham Forest qui avait pris un bon défenseur brésilien. Encore une fois, j'ai un problème avec tous les noms. Mais on le voit, Nantes avait pris Hudson. Bon, ça n'a pas tellement marché. Normalement, c'est des clubs belges. Au Zénith Saint-Pétersbourg, ils ont plusieurs brésiliens. Enfin, comme je vous dis, normalement, il y a des clubs intermédiaires. Et ensuite, potentiellement, ils vont dans les grands clubs. Là, on remarque que de par ses filiales et de par la mondialisation de plus en plus grande, mais on voit que les autres, également, vont y aller en se disant, on va récupérer des joueurs brésiliens parce que ça fait un peu rêver, ça se revend, etc. Il faut vraiment prendre le joueur. Je suis désolé de dire ça quand je dis ça se revend. Il faut bien penser que pour les clubs, ce sont des marchandises. C'est-à-dire, je le mets là, je le revends là, qu'est-ce que je peux en faire ? C'est comme des placements en bourse. Il faut bien comprendre ça. Et en fait, on se dit, il y a tellement de talent au Brésil, renforcé, comme je vous dis, par des clubs de plus en plus fort sur la scène continentale, que donc, avec le MCO, on va les récupérer de plus en plus jeunes et tout. C'est très rare aujourd'hui d'avoir un Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes, il avait quand même plusieurs saisons, si je ne dis pas de bêtises, avant d'arriver à Lyon. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Même si, vous allez me dire, en équipe nationale, il y a un ou deux miottes. Je crois que c'est André, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait des années qu'il y a le championnat brésilien. Il n'est toujours pas sorti. Mais les exemples comme ça sont de plus en plus rares. Donc, cette vidéo, pour dire quoi ? C'est que, je répète, le football est fait de cycle. Et là, le championnat brésilien et le joueur brésilien est de nouveau en pleine hype. Alors, c'est assez curieux, parce que justement, l'équipe nationale, on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, lors de la dernière Copa América, il y a un petit souci. Peut-être une nouvelle génération qui va arriver. Il y a plein de jeunes là. On attend évidemment Monts et Merveilles de Hendrick et tout. Mais tout ça, pour dire quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on s'attire sur les très 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 jeunes. Et quand on voit Chelsea, alors Chelsea, c'est les rois, le City Football Group, et d'autres, même des filiales un peu plus petites, aller au Brésil, on se dit qu'en effet, ça a bon dos, aussi pour une bonne raison, c'est que je le rappelle, le cœur du business footballistique, souvent on dit c'est l'Europe. Erreur. Les pionniers du football business, ils étaient sud-américains, en Argentine, en Uruguay et au Brésil. Sauf que l'Argentine, et surtout l'Uruguay, n'avaient pas les moyens de ça. Et donc, ça s'est fait au Brésil avec les gros clubs baysiens de l'époque. Pour tout cela, je rappelle à ma vidéo sur Juan Figueres Wierski, champion d'échec devant l'éternel, paix à son âme, l'Uruguayen, qui finalement après a évolué au Brésil, etc. Et c'est lui qui a fait tout ce business entre l'Amérique latine et l'Europe et qui a inventé tous les préceptes du foot business. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui, et souvent après c'est diffusé au Portugal et puis ailleurs, souvent en fait ça a commencé en Amérique latine et principalement au Brésil. Alors pourquoi le joueur brésilien, il se vend autant et encore aujourd'hui ? C'est parce que aussi les princes et les pionniers du business, ils sont là-bas. Et donc je le rappelle avant toute chose, oui il y a le choix sportif, il y a la hype, il y a aussi toute cette légende, cette médiatisation et le Brésil ça fait rêve, etc. pour les joueurs, les artistes. Mais il y a avant tout une bonne raison, c'est qu'au Brésil, c'est avant tout un football de business. Derrière la passion, derrière ces clés magnifiques, derrière ces joueurs, ces arabesques, n'oubliez pas une seule chose, il y a toujours moyen de faire un petit billet et aujourd'hui plus que jamais, notamment avec la multipropriété et ses propriétaires qui rêvent d'avoir des joueurs de plus en plus jeunes pour les dispatcher ici et là. Enfin bref, j'espère que ça vous permet d'y voir un peu plus clair sur les dessous du business et on reviendra bientôt pour évoquer d'autres dessous du mercato parce que croyez-moi, il y a eu tellement de deals folkloriques que je prépare une petite vidéo pour ne pas piquer des hannetons. Allez, keep the safe.